J'ai pensé aussi que c'était un petit peu tard dans le quinquennat et qu'à un an des présidentielles, après quatre ans à ne pas s'être occupé ou peut s'être occupé du régalien, finalement, cette opération de communication ressemble plus à un acte de campagne électorale qu'à un acte de gouvernement. Donc vous diriez qu'Emmanuel Macron est déjà en campagne présidentielle ? Hier, ça me paraissait assez clair, oui. – Alors Emmanuel Macron était, lors de cette visite, allé sur un point de deal. Il y a 4000 points de deal qui sont identifiés en France. Il y en a 1000 qui ont fait l'objet d'actions des forces de l'ordre. Est-ce que vous pensez que cette urgence est nécessaire que le gouvernement s'attaque à cette question ? – Oui, alors sans aucun doute. Et là, le gouvernement a raison. Le trafic de stupéfiants, c'est ce qui gangrène nos cités, nos quartiers. Et c'est ce qui induit aussi une augmentation de la violence. Parce que les dealers sont non seulement des gens qui vendent de la drogue, donc vendent de la mort, mais également, pour pouvoir vendre de la drogue, ils s'opposent les uns aux autres. Et il y a énormément de règlements de comptes, notamment dans le sud de la France, mais pas uniquement. Ma femme en parle beaucoup, notamment à Marseille. Et ces règlements de comptes sont dus à des combats entre bandes. Donc on voit bien qu'il y a des enlèvements aussi qui sont dus à la drogue. Et s'attaquer à la drogue, c'est une nécessité absolue, puisque c'est vraiment aujourd'hui la structuration de la criminalité organisée dans notre pays. – Alors vous parliez des dealers, il y a aussi les consommateurs. Emmanuel Macron veut lancer un grand débat national sur la consommation de drogue et sur ses effets délétères. Est-ce qu'il faut poser la question de la légalisation du cannabis, comme le demandent certains maires de droite et certains parlementaires ? – Oui, alors ils sont assez peu nombreux à le demander. Moi, j'y suis tout à fait hostile pour plusieurs raisons. D'abord, une raison de santé publique. C'est-à-dire que personne ne me fera dire que c'est bon de se droguer. Voilà. Donc on dépense des millions et des millions d'euros pour essayer que les Français boivent moins d'alcool, fûlent moins de cigarettes. Il serait quand même assez paradoxal qu'on les encourage à se droguer. La deuxième raison, c'est qu'il ne faut pas croire que si le hashish était légal, immédiatement, les dealers disparaîtraient, comme je l'entends dire, les dealers continueraient à dealer. Aujourd'hui, vous savez, juste derrière la drogue, ce qui rapporte le plus d'argent, c'est le trafic de cigarettes. Et pourtant, les cigarettes sont légales. Mais il y aura toujours un trafic, un trafic de drogue. D'abord, on n'autorisera pas ni l'héroïne, ni la cocaïne, ni l'amette. Donc les dealers continueront à dealer ça. On vendra, on vendrait conditionnel du cannabis avec un taux de THC, le tetrahydrocannabinol, c'est-à-dire la puissance active à, disons, 10 ou 15 %. Les dealers continueront à en vendre à 30 ou 40 %. Et enfin, d'ailleurs, ils vendront le même hashish que l'État, entre guillemets, mais moins cher. Donc ça ne résoudra en rien les problèmes de criminalité. D'autant plus que, et on le voit au quotidien, à chaque fois qu'on démantèle un four, un lieu de deal, dans une cité, que dans cette cité, pour un temps, parce que malheureusement, les réseaux se reconstituent, enfin, ça, c'est le jeu éternel du chat et de la souris, du gendarme et du voleur, eh bien, on s'aperçoit que, certes, il n'y a plus de point de deal, mais il y a une augmentation de la délinquance locale. Vous avez une augmentation des braquages de proximité, des agressions, des cambriolages, parce qu'à un moment donné, ceux qui vivent du trafic de drogue, eh bien, commettent d'autres infractions. Donc pour toutes ces raisons, je suis assez hostile à la dépisation du cannabis. Maintenant, je suis comme tout le monde, je suis un républicain, je suis un démocrate, je pense que c'est jamais inutile de parler de ces choses-là.